Bonjour à tous, je suis Sophie Rouberti, je suis ravie d'être là avec vous pour parler de l'art, de la transmission de l'art en classe mais aussi en famille. Alors je suis ici parce que depuis longtemps je m'intéresse à ces questions de transmission par l'art. Au départ, au travers de la méthode « Apprendre à voir » qui permet de découvrir les œuvres peintes, sculptées ou l'architecture. Pour vous donner quelques éléments de mon parcours, je n'ai pas fait du tout d'histoire de l'art au départ, ce qui permet de décomplexer chacun dans l'utilisation de cet outil en classe ou en famille. Mais depuis longtemps, j'écris des chroniques culturelles pour le site internet Aletheia. J'écris aussi des décryptages d'œuvres d'art pour le magazine numérique actuel, qui est un magazine d'actualité qui est destiné aux 10-15 ans, donc les adolescents. J'ai l'occasion aussi d'intervenir dans des milieux, des secteurs variés, au travers de la structure que j'anime, qui s'appelle « Arteliem ». Je vais en France, à l'étranger, en français, en anglais, pour parler de l'art et de la manière de transmettre ce goût du beau aux plus jeunes. Et aux adultes aussi, d'ailleurs, puisque ça m'arrive assez fréquemment d'intervenir directement auprès des adultes pour leur donner un peu des pistes de réflexion concernant l'art. Et puis, j'anime aussi une émission de radio autour de la culture et de l'éducation. Alors, cela étant dit, venons-en à notre sujet. Comment utiliser l'art en classe ? Alors, je ne sais pas si on pourrait dire utiliser, parce que c'est une vision un peu utilitariste, mais en tout cas, comment présenter l'art, faire découvrir l'art et notre patrimoine, en particulier aux plus jeunes. Alors, aller au musée ou regarder des œuvres d'art pendant les cours, cela peut paraître évident à certains enseignants, ça ne l'est pas pour tous. Et c'est pour ça que je… Déjà, c'est bien de se demander pourquoi montrer des œuvres d'art aux élèves, que ce soit dans un musée ou en classe, parce que c'est quand même le plus simple, le musée pouvant être l'aboutissement d'un travail de découverte que l'on fait en classe. Mais découvrir l'art, c'est d'abord permettre la contemplation. On est dans une période où il y a beaucoup de zapping, beaucoup d'images qui passent très vite, et les enfants ne sont plus habitués à se poser. Et donc, regarder une image fixe, que ce soit une sculpture ou une peinture, c'est aussi l'occasion de se poser et de regarder les choses en les admirant, en les contemplant. Et ce désir de contempler, c'est quelque chose qui devrait être un souci pour nous adultes, mais qui s'apprend aussi auprès des enfants. « Regarde comme c'est beau », c'est attirer le regard d'un enfant, déjà dans la nature, dans ce qui nous entoure. « Regarde comme c'est beau », c'est attirer l'attention sur quelque chose de particulier, dans une situation, dans une lumière, un paysage, une personne. Et la beauté comporte l'idée de plénitude. Et cette plénitude, on la retrouve, par exemple, même dans une bonne action, parce qu'on dit qu'on parle d'un beau geste à propos d'une bonne action. Et l'œuvre d'art permet justement de contempler. Et puis, le travail autour des œuvres d'art permet d'apprendre à voir ce qui est, d'apprendre à former son jugement, parce qu'on va regarder le travail des artistes et on va les aider à former leur jugement en regardant les œuvres. Et c'est un outil remarquable pour mettre au cœur de l'éducation le beau, le vrai et le bien. L'art permet aussi de participer à ce « nous » commun, parce que l'art est un puissant facteur d'intégration. Je trouve très remarquable de voir des enfants qui ont déjà eu l'occasion de voir une œuvre d'art et en la revoyant, ils disent « Ah, mais je la connais, celle-là ! » Et ce « je la connais, celle-là », ça veut dire que finalement, il se l'est appropriée et quelque chose qui lui était finalement peut-être très éloignée, je pense en particulier à des enfants dont notre culture occidentale n'est pas la culture d'origine, et bien peuvent complètement s'intégrer et découvrir et faire que cette culture devienne la leur et se l'approprie. Et s'approprier notre patrimoine, donner aux enfants cette possibilité de s'approprier notre patrimoine, c'est vraiment leur faire un merveilleux cadeau, en leur faisant comprendre qu'ils sont les héritiers d'un patrimoine très riche, immensément riche, immensément varié, et que tout ça leur appartient. Et puis, l'art permet d'aider à percevoir ce qui fait l'essentiel de notre culture, les valeurs qui sont au cœur de notre civilisation, je pense en particulier à la place unique de la personne humaine dans l'art, ou alors cette manière de façonner le paysage qui est tout à fait exceptionnelle dans notre civilisation. Alors, commencer à utiliser l'art dans l'éducation, c'est d'abord apprendre à voir, surtout si vous avez des réticences par rapport à ça, que vous imaginez que ça n'est pas votre domaine parce que vous n'y connaissez rien, de toute façon on n'y connaît pas jamais rien, mais en tout cas, on n'a pas besoin pour présenter des œuvres d'art aux enfants, ou soi-même pour les apprécier, on n'a pas besoin d'être spécialiste, il faut surtout ne pas avoir peur de se lancer parce que finalement c'est comme le vélo, ça vient en pédalant, et bien regarder des œuvres d'art, ça vient aussi en les regardant, et donc prendre l'habitude de regarder ensemble des œuvres, c'est ce qui va permettre d'avancer sur le sujet. Alors, je voudrais vous donner quelques pistes pour découvrir les œuvres et le faire découvrir à vos jeunes élèves ou aux enfants qui vous sont confiés, quelle que soit la structure dans laquelle vous intervenez ou avec vos propres enfants. D'abord, choisir de belles œuvres qui permettent de s'émerveiller parce que si vous y réfléchissez bien, la beauté a tendance à disparaître aussi bien dans la ville que dans la vie. vous avez peut-être remarqué aussi que quand on trouve une œuvre hideuse, finalement, on n'ose pas dire que c'est laid, et donc en fait on dit « c'est intéressant ». Et ce « c'est intéressant » cache finalement le malaise que l'on peut avoir par rapport à des œuvres médiocres ou qui ne présentent pas d'intérêt. Et notre patrimoine est suffisamment riche pour que finalement on trouve des œuvres qui sont vraiment réellement belles. Il suffit de regarder un ouvrage consacré aux œuvres présentées au Louvre pour voir qu'on n'a que l'embarras du choix, que ce soit dans le style, la taille des œuvres, le sujet, les époques, on a une incroyable richesse et variété des œuvres qui sont à notre disposition. Alors, n'ayons pas peur du beau, n'ayons pas peur de nous lancer. Alors, faites d'abord regarder en silence, prendre le temps de contempler, d'observer les œuvres. Et quand on regarde une œuvre d'art, eh bien, se dire qu'on a le temps. D'ailleurs, si vous allez au musée, plutôt que de passer trois heures en disant « il faut rentabiliser le voyage et rentabiliser le billet au Louvre », préférez ne prendre que quelques œuvres devant lesquelles vous allez prendre le temps de regarder et de contempler. Donc, regarder l'œuvre en silence, faire le silence autour des œuvres, ça n'est pas si facile que ça. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les enfants sont plutôt profondément marqués par l'image mobile. On cherche à les attirer dans l'image mobile. Et d'une certaine manière, en fait, notre champ visuel a eu tendance à se rétrécir. Et donc, c'est bien de prendre le temps de fixer son attention pour ne pas être juste passif face à une œuvre mobile, avec un caractère très émotionnel, où on essaye de nous toucher, de toucher les sens, etc. Alors là, on va utiliser ces sens, mais d'une manière différente, parce qu'on va aussi découvrir, on va regarder les œuvres. Et puis, simplement, vous allez demander aux enfants d'écrire les œuvres, ce qu'ils voient, finalement, une observation objective. Et ça n'est pas si simple, finalement, de regarder ce qui est. Et en regardant ce qui est, vous allez les aider à former leur jugement, parce qu'on n'est pas juste dans « c'est beau, c'est moche, ça ne me plaît pas » ou « ça ne me plaît pas ». Parce qu'en fait, cet aspect objectif est important, parce qu'on va dire ce qui est et on va dire ce qu'on voit. Alors, ça ne veut pas dire nier le fait qu'on puisse apprécier une œuvre plutôt qu'une autre, ça, ça nous est propre. Mais finalement, si on en reste simplement à « j'aime » ou « je n'aime pas », eh bien, il n'y a plus de dialogue possible. « À toi, tu aimes », « moi, je n'aime pas », « on n'est pas d'accord », « on s'arrête là ». Eh bien, non, pas du tout. Alors, l'objectif, c'est aussi d'échanger. Donc, on regarde, quel est le sujet ? Qu'est-ce que l'artiste a représenté ? Quelle est la technique qui est utilisée ? Est-ce que c'est de la peinture ? Est-ce que c'est du pastel ? Est-ce que c'est une sculpture ? Comment est le dessin ? Est-ce que c'est un dessin extrêmement léché, quasiment photographique ? Ou est-ce qu'on est plutôt avec une part de flou, une part de quelque chose qui ne nous montre pas la totalité du décor ? Est-ce que tous les plans ont la même importance ? Quelles sont les couleurs utilisées ? Est-ce que ce sont des couleurs sourdes, plutôt des gris, des beiges, sombres, des couleurs douces, des couleurs vives, une juxtaposition de couleurs très variées ? Comment est la composition ? Est-ce qu'on a... On parle parfois des compositions en triangle ou en cercle. Ça, on peut l'identifier. Parfois, il n'y a pas de composition tellement identifiée. On peut avoir comme une frise, par exemple, des personnages qui sont tous à peu près à la même auteur. Est-ce qu'on a une hiérarchie dans les personnages, des plans différents ? Est-ce que la perspective est très accentuée ou pas du tout ? Est-ce qu'on a l'impression que c'est plat ? Et quel est l'esprit de l'œuvre aussi ? Est-ce qu'on cherche à nous choquer ? Est-ce qu'on cherche à nous frapper ? Au contraire, est-ce qu'on est dans quelque chose d'une très grande douceur ? Est-ce que c'est un tableau ou une sculpture destinée à un endroit particulier ? Par exemple, une statue religieuse qui va être destinée à être mise dans une église ou pas du tout ? En fonction de la taille, on peut regarder tous ces éléments-là. L'observation de l'œuvre va permettre aussi de voir les sentiments qui unissent les personnages, ce que le tableau représente de sentiments humains. Et ça va permettre aussi aux enfants de découvrir tous ces sentiments humains dont ils n'ont, par exemple, pas toujours vraiment la connaissance. Je pense à un tableau qui pourrait représenter de la délicatesse ou de la courtoisie. Ce ne sont pas nécessairement des termes que les enfants connaissent. Et le fait de progressivement voir différents tableaux leur permet d'enrichir leur vocabulaire. Et d'ailleurs, d'expérience, on se rend compte que le contact avec les belles œuvres permet de développer une belle expression parce que les enfants vont chercher des beaux mots pour découvrir des belles œuvres. Alors c'est un fruit un peu inattendu, mais que vous ne manquerez pas de remarquer vous aussi. Alors, travailler avec le contact avec les artistes, ça permet de voir l'importance du métier. On ne se décrète pas artiste, quoique certains peuvent le penser, mais la matière a ses règles. Et donc, en fait, vous pourrez montrer l'importance du travail, de la matière. De toute façon, les enfants savent bien qu'ils ont envie de représenter quelque chose et parfois ils n'y parviennent pas parce qu'ils n'ont pas la maîtrise complète de la technique. Et donc, il faut de l'entraînement, des techniques à acquérir. Et donc, on peut aussi s'émerveiller et s'enthousiasmer devant la réussite particulière d'un artiste qui réussit, par exemple, à montrer un visage qui soit ressemblant ou des mains qui vont montrer la vieillesse ou des mains qui ont travaillé. Vous pouvez aussi faire remarquer les situations exceptionnelles. Imaginez Michel-Ange allongé sur son échafaudage pendant quatre ans à peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Ça ne peut qu'enthousiasmer et étonner en même temps de tant de persévérance, alors que Michel-Ange n'avait pas du tout envie de rester allongé pendant des années sous sa chapelle. Et voilà, au travers de tous ces éléments-là, vous pouvez... Voilà qui force l'admiration. Et donc, en fait, les grands discours ne sont pas nécessaires. Vous n'avez pas besoin de dire beaucoup de choses, parce qu'en fait, c'est l'œuvre elle-même qui parle. Et donc, les discours sur l'art ne sont pas vraiment nécessaires. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas réellement besoin d'être spécialiste d'histoire de l'art pour pratiquer l'art avec les enfants. Alors, une fois que vous avez montré les œuvres, qu'ils ont pris le temps de les regarder, que vous avez parlé, que vous les avez fait parler, eh bien, n'hésitez pas à voir et revoir ou faire revoir pour vraiment s'imprégner de ces œuvres. Comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, un enfant qui revoit une œuvre, la reconnaît et se dit « Ah, je la connais ! » Et donc, en fait, ils sont contents et acquièrent finalement sa mature, cette reprise les fait maturer, les fait grandir au fur et à mesure qu'ils se promènent dans notre patrimoine. Donc, n'hésitez pas à faire des comparaisons aussi. Et comme ça, au travers des siècles, par exemple, vous verrez les permanences, ce qui reste, les continuités, mais aussi les renouvellements. Et n'hésitez pas à montrer des détails. Alors, j'avais quand même envie, parce que c'est bien de parler d'art, mais c'est quand même mieux de le montrer, de faire ce petit travail avec, rapidement, parce qu'on a un temps limité, mais faire ce travail avec une œuvre de Van Gogh qui s'appelle « Les premiers pas ». Et donc, vous pouvez regarder cette œuvre. Déjà, observez-la. Que voyez-vous ? On ne va pas durer très longtemps, parce que... On ne va pas faire ça pendant très longtemps, parce que... Parce que l'heure tourne, mais en même temps, observez. Que se passe-t-il ? Van Gogh nous montre une œuvre qui est... Une situation qui est de tous les siècles. Un enfant qui commence à marcher. Et là, on a l'impression que la mère de famille a tout laissé pour venir montrer au père l'enfant qui fait ses premiers pas. Et lui, abandonne tout, alors qu'il a un jardin parfaitement entretenu. Eh bien, il laisse sa bêche, il la laisse tomber sur ses salades, ne faisant pas attention aux dégâts que cela pourrait causer, parce qu'en fait, le plus important n'est pas là. Le plus important, il est dans ce geste qui est de l'enfant qui va venir vers lui, lâcher, quitter les bras de sa maman et aller vers son père. Et en fait, Van Gogh fait quelque chose d'extraordinaire. Il ne montre pas le détail des visages. Et par ce fait même, il en fait quelque chose de complètement intemporel. Parce que ça pourrait être n'importe qui, dans n'importe quelle famille. Vous pouvez regarder aussi les couleurs, ces couleurs, ces verts, ces bleus et ces ocres qu'il distille un petit peu partout dans son œuvre. Vous avez à la fois des formes rondes, celle de l'arbre, et puis des formes verticales avec la barrière, la brouette. Et puis, vous pouvez noter aussi la manière dont il accroche la lumière avec le linge qui est posé et qui vole sur la barrière. Voilà. On pourrait aller très loin. Et finalement, ce sont les enfants qui vont vous emmener dans cette découverte parce qu'ils vont peut-être voir des détails que vous n'aurez pas vus et progressivement vous entraîner dans la découverte de chacune des œuvres. Alors, ce n'est pas forcément la peine de passer beaucoup de temps, mais en regardant tranquillement, vous allez voir des choses. Moi, je suis très surprise. Pourtant, il y a des œuvres que je connais depuis longtemps, que je pratique, que je décris. Et parfois, il y a une remarque, je me dis, ça, je ne l'avais jamais vu. Et c'est vraiment extraordinaire dans ce travail. Tout ce qui peut se laisser avoir progressivement, même si on le revoit. Un exemple avec une figure de fantaisie de Fragonard, qu'on a à tort appelée Diderot. Je voudrais attirer votre attention sur ce geste nerveux du pinceau, sur le travail rapide utilisé par l'artiste. Vous remarquez que les contours sont assez flous, le trait n'est pas très précis, mais on a toute la précision du regard, de ce regard extrêmement intelligent du personnage représenté. L'essentiel est dans ce visage. Le décor est très peu travaillé et on a une grande économie de moyens dans la représentation de cette œuvre. Autre exemple très différent, avec les Ménines de Velázquez, cette scène qui se passe à la cour d'Espagne, dans laquelle on a une grande profondeur de champ. L'artiste joue vraiment sur les différents plans et à chaque plan, on peut voir des personnages différents et avancer dans l'œuvre jusqu'à l'escalier qui se trouve tout au lointain du décor. Vous noterez aussi les jeux de reflets qu'utilise l'artiste pour montrer les différents personnages et ce jeu intéressant de l'artiste qui se représente lui-même en train de peindre. Et on ne sait pas, réalité, reflets, tout un jeu sur les différents personnages et les différents plans. Autre point que je voudrais souligner sur le travail autour des œuvres, c'est celui pour les statues. Parce que quand vous allez au musée, surtout n'hésitez pas à tourner autour des statues parce que vous verrez le travail qui est fait sous différents angles. Je pense par exemple à une statue qui est au Louvre qui s'appelle la Diane de Gabi et qui représente une jeune fille qui raccroche son manteau. Si vous allez à l'arrière, vous verrez le soin aussi délicat et précis apporté à l'arrière de la statue qu'à l'avant avec les plissées remarquables du vêtement ou le travail sur les boucles de la coiffure. Je vais vous donner quelques conseils d'animation que vous pouvez utiliser lors de ces séances. Donnez les règles du jeu d'abord. L'observation, puis la description. Alors, le professeur ou l'animateur indiquera cette règle parce que je pense que c'est important que les enfants sachent où ils vont aller. Alors, vous pouvez très bien, si ça ne vient pas, s'il joue les timides, commencer en posant des questions. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Alors, ce personnage-là, qu'est-il en train de faire ? Quelles sont les couleurs ? Que voyez-vous ? Et ça va les entraîner progressivement. Ils vont se sentir beaucoup plus à l'aise. Et puis, vous vous rendrez certainement compte que ceux qui sont les plus discrets seront peut-être ceux qui parleront le plus facilement devant les œuvres. Alors, complétez, si nécessaire, ce qui n'a pas été vu, si ça vous semble important. Ce n'est pas une obligation de tout dire sur tout. Il faut savoir, parfois, être souple, passer à une autre image, si la tension des enfants baisse. Et puis, surtout, ramenez toujours à l'œuvre. Parce que, parfois, la tendance est assez naturelle de dire « Ah, cet enfant ne sourit pas parce qu'il s'est fait gronder. » Ben non, on n'en sait rien s'il s'est fait gronder. Peut-être, mais l'œuvre ne le dit pas. Donc, on peut remarquer simplement que le personnage n'a pas l'air très heureux. Alors, comment l'utiliser, ce travail autour des œuvres ? Vous pouvez très bien en faire une routine de classe avec, soit par projection de l'œuvre, l'utilisation d'un ordinateur, soit directement sur l'ordinateur, soit projeté sur un mur ou un écran. Vous pouvez aussi partir d'un livre. Et puis, vous pouvez évidemment prévoir d'autres activités pour découvrir l'art. Alors, par exemple, ça peut être visiter un musée dont vous aurez prévu à l'avance de sélectionner un certain nombre d'œuvres que vous aurez pu voir en classe. Ça sera d'autant plus riche qu'ils auront le plaisir de voir en vrai des œuvres sur lesquelles ils ont travaillé en classe. Vous pouvez aussi utiliser des mémories. Certains existent déjà, mais je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont abdètes de faire leur propre jeu. Et puis, vous pouvez aussi jouer à partir de détails, par exemple, en imprimant des détails d'œuvres que vous amènerez les enfants à découvrir dans des œuvres reproduites en taille réelle ou que vous aurez imprimées. Et il y a quelque chose de très ludique à utiliser ça, à chercher ces détails. Ça leur permet de fixer leur attention. Et puis, surtout, comptez sur le temps, comptez sur la répétition pour affûter le regard. Parce que vous verrez que progressivement, c'est un exercice qui se fera de manière de plus en plus naturelle. Et les enfants auront plaisir à entrer dans cette routine, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire. En tout cas, ne soyez pas dans le trop. Mieux vaut une image vue tranquillement ou deux ou trois en fonction de l'âge des enfants et du temps dont vous disposez. Mais mieux vaut en faire un petit peu de manière régulière qu'une grande séance d'une heure qui va les épuiser. Mais là, je ne vous apprends rien. Je pense que ça fait partie des choses que vous maniez très facilement dans la gestion du temps. Voilà, j'espère que vous aurez eu plaisir à avoir ces quelques idées pour vous aider à commencer. Surtout, n'hésitez pas à me contacter au travers de mon site internet Arteliem. Vous pourrez le retrouver sur la page consacrée aux intervenants sur le site de l'Ibsco. Je suis de toute façon à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous aurez à me poser. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Sous-titrage ST' 501